Bonjour, je vais commencer par mon histoire parce qu'en fin de compte, moi j'ai beaucoup souffert du logement. Je suis une famille pas aisée, pauvre, pas pauvre, mais pas aisée. Et on a vécu à quatre dans la même chambre, c'est-à-dire mes parents, moi et mon petit frère. Et entre mon petit frère et moi, il y avait dix ans d'écart. Donc ça veut dire que dans une même chambre, quand j'avais treize, quatorze ans, quinze ans, j'avais un petit frère qui avait trois ans, quatre ans, cinq ans. À quelle chambre devait faire grosso modo neuf mètres carrés, dix mètres carrés ? Donc je n'avais même pas de lit. Il fallait que je tire un matin de mousse sous le lit de mon petit frère. Donc ce n'est pas la grande misère, mais c'est quelque chose quand même qui... Pas avoir d'espace à soi quand on est un adolescent, pas avoir un endroit pour mettre ses affaires, pas avoir un endroit pour se reposer, pour être avec soi-même, c'est très dur. C'est très dur, même si c'était aussi une époque, c'était il y a longtemps déjà. Et de fait, c'est sûrement pas les mêmes conditions que celles que l'on rencontre aujourd'hui pour les sans-papiers, pour les familles émigrées, etc. Mais j'en ai souffert. Je me suis battu toute ma vie. C'était un de mes objectifs pour trouver un logement, pour retrouver un espace à moi. J'ai l'impression aujourd'hui d'avoir pu m'acheter mon appartement. Donc ça m'a servi un peu de but dans la vie. J'en ai eu d'autres, mais celui-là était important. De pouvoir être certain que j'aurais un espace à moi et que mes enfants auraient chacun une chambre. Pas très grande, mais ils ont chacun une chambre. Le problème du logement, c'est quelque chose quand même, c'est pas que le moment, c'est pas que l'instant. Ça marque une vie et ça rentre dans une vie. Bon courage.